Je ne citerai, et je peux vous dire que dans les conseils européens, la voix du président du Conseil espagnol était très écoutée. Et si aujourd'hui nous avons, comme un de ces piliers de l'Europe, la cohésion économique et sociale, bien sûr nous y avons beaucoup travaillé, mais c'est quand même le président espagnol qui a obtenu de transformer ses aides régionales dans ce principe de cohésion qui représente actuellement 35% du budget européen. C'est dans le fond le plus bel exemple, la plus belle illustration de ce que l'Europe a de social. Donc il faut saluer le rôle de l'Espagne et en tirer une leçon, c'est que l'Europe n'avance que lorsque tous les membres de l'Union peuvent dire leurs mots et apporter leurs contributions. Et il faut sortir de ces guides, parce que si l'Europe se fie à des guides, elle reviendra à l'Europe du 19e siècle, l'Europe des monstres froids. Elle perdra beaucoup de son âme. Cette âme n'est pas encore très importante, mais elle en perdra beaucoup. Il y a une grande différence entre des ministres qui, Ineco connaît cela, puisqu'il était dans ses conseils, où les gens se parlent, se tapent sur l'épaule, se tutoient même, s'appellent par leur prénom. Mais derrière cela, qu'est-ce qu'il y a ? Si c'est simplement des habitudes de politesse, la politesse à l'européenne, dans le cadre de la communauté, ça n'a pas grand sens. Il faut davantage. Il faut que chaque partenaire se dise, je vais apprendre quelque chose de l'autre. Je vais l'écouter. Écouter, écouter, avant d'expliquer son point de vue. Ne pas savoir qu'il y a une vérité avec un grand V, mais que chacun a sa vérité et qu'on la confronte. Ça, c'est Pierre Mendes France qui m'a appris ça. On dit sa vérité, mais on la confronte avec celle des autres. Malheureusement, aujourd'hui, certains chefs d'État et de gouvernement prétendent avoir la vérité avec un grand V. C'est un mal profond pour l'Europe, qu'il en soit ainsi. C'est pour ça que je souhaite que, vraiment, on retrouve cet état d'esprit qui a permis à l'Europe d'avancer. Et dans ces bonnes périodes, il y avait deux conditions pour que cette Europe avance. La méthode communautaire, je ne veux pas vous faire un cours sur les prises de décisions et les institutions. La méthode communautaire, largement abandonnée. Et d'autre part, le respect de chaque partenaire pour l'autre. Une capacité d'écoute. Et puis, le fait qu'on était tous embarqués et qu'il n'y avait pas d'un côté les dynamiques et de l'autre côté les traînards. Donc, le climat qui règne actuellement en Europe, de ce point de vue, est délétère. Et il faut que tout le monde, les militants, les parlementaires européens, lutte contre ce climat. Il est vrai que je me suis beaucoup occupé d'éducation dans ma vie. Mon engagement politique, militant plutôt, m'est venu de l'école communale, lorsque j'étais avec des garçons de 12, 13 ans, que moi j'ai pu aller à l'école secondaire, au lycée, et qu'eux n'ont pas eu cette chance. Et qu'ils ont dû travailler, affronter, sans avoir tous les moyens nécessaires, affronter la dureté de la vie professionnelle et autres. Je me suis juré ce jour-là que je lutterai contre l'inégalité des chances. Et parmi les instruments de lutte contre l'inégalité des chances, il est évident que l'éducation joue un rôle essentiel. Et dans la loi que j'ai fait adopter par le Parlement français en 1971, la loi sur la formation professionnelle continue, l'un des objectifs était de lutter contre l'inégalité des chances. Et puis un autre Espagnol, Frédéric Oumayor, qui dirigeait l'UNESCO, m'a demandé, alors que j'étais encore président de la Commission en 1994, de présider en plus cette Commission de l'éducation pour le XXIe siècle. Ce n'était pas facile, déjà, de travailler pour l'Europe. Ça demandait beaucoup de temps. Enéco en sait quelque chose pour lui-même. Et en plus, s'occuper de cette éducation, de ce groupe international. Il fallait les entendre discuter entre eux. Il y avait des croyants, ils avaient des non-croyants, il y avait des gens des cinq continents. Il a fallu du temps pour qu'ils se frottent les uns aux autres, même si certains étaient des spécialistes de l'éducation. Et enfin, pour essayer de les concilier, je leur ai proposé ces quatre piliers comme une référence. C'est dans ce rapport ce qui a eu la plus grande influence. Et que l'on retrouve aujourd'hui, et ce sont même des principes de vie. Par exemple, apprendre à être et en même temps apprendre à vivre ensemble, c'est un beau fil directeur pour les problèmes que vous devez affronter, vous, ici, et beaucoup d'autres dans le monde. Et aussi, après la révolution arabe. Il y aura, bien entendu, un retour de ce qu'on appelle les islamistes, modérés ou moins, mais là aussi, en Tunisie, en Libye, il va falloir apprendre à vivre ensemble. Et que nous, de l'autre côté de la Méditerranée, nous, les Occidentaux, ne jugions pas ça avec la certitude d'avoir résolu tous nos problèmes de cohabitation, de compréhension entre nous, avec un peu d'humilité, et de comprendre cela, et peut-être de leur laisser faire leur expérience. Et puis, je terminerai là-dessus par une note un peu plus plaisante. L'éducation est d'autant plus importante que, comme je me suis permis de vous le dire hier, nous vivons sous la tyrannie de l'immédiate et nous vivons sans penser ni au passé ni à l'avenir. Eh bien, ceux qui ont fait l'Europe, avant moi, vous diront que sans mémoire, on ne construit pas un avenir et que l'éducation nous apprend ce qui est fondamental. Je vais vous citer un grand sociologue, un grand politologue européen. Il s'appelait Maurice Chevalier. Il le disait en chanson. Et je pense à lui quand j'écoute souvent les médias parler du changement, de la nouveauté, de la modernité. Maurice Chevalier chantait « C'est peut-être moins bien, mais c'est nouveau. Et si c'est nouveau, c'est rigolo. Et bien, Maurice Chevalier était un homme qui pensait l'immuable de l'humanité, aussi étonnant que ça puisse paraître. Ce n'est pas parce que c'est nouveau que c'est mieux. Il faut puiser dans ses racines, dans la fidélité, dans ce que nous ont appris nos ancêtres. Il faut trouver les raisons de choisir et de discerner dans la vie d'aujourd'hui. Et ça, l'éducation le fait. C'est pour ça que ce rapport, j'ai voulu, qui s'appelle « L'éducation, un trésor est caché dedans ». Dedans, chacun d'entre nous, même ceux qui apparaissent les plus perdus, les moins bien notés à l'école, ceux qui sont au fond de la classe, ceux qui sont au fond de la classe, ceux qui quittent avant, ils ont un trésor entre eux. Et la noblesse de l'éducation, c'est de permettre à chacun de trouver ce trésor en lui-même et de réussir sa vie. Merci. Applaudissements 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 L'éducation, c'est que c'est important de contar con optimistes europeus en los tiempos que corren, que non sont, precisamente, les meilleurs. Mais, si espérons que se lleve non seulement ce bon record, ce presente que acaban de offrir avec vos, avec leurs aplausos, mais aussi l'autre que nous annonçions avant, un peu avant. L'éducation. Maintenant, c'est temps de que arrive le D'Anchari, de que sonne le chistu et de que recebe notre invitée, l'Eurrescu de honor, une forme de homenage très sentida, la meilleure que nous avons et que queremos offrecerle a continuación. Non se si eso de esposa basque fait que vous le connaissez. Il recebe le homenage de pied et les invito à que fassent le même si sont tan amables. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501